Howard Philip Lovecraft Les chiens de Tindalos « Je suis heureux que vous soyez venus » dit Chalmers. Il était assis près de la fenêtre et son visage était très pâle. Deux longues bougies pleuraient près de son coude et projetaient une lueur ambrée souffroteuse sur son long nez et son menton un peu fuyant. Chalmers ne supportait pas qu'il y eût quoi que ce fût de moderne dans son appartement. Il avait l'âme d'un asset médiéval et préférait les manuscrits enluminés aux automobiles, le rictus des gargouilles de pierre, aux radios et aux machines à calculer. En traversant la pièce pour gagner le divan qu'il avait débarrassé pour moi, je jetais un coup d'œil sur son bureau et m'étonnait de découvrir qu'il était en train d'étudier les formules mathématiques d'un célèbre physicien contemporain et qu'il avait couvert plusieurs feuillets d'un mince papier jaune de curieuses figures géométriques. « Einstein et John Dee sont d'étranges auteurs de chevet, remarquai-je. Comme mon regard allait des courbes aux 60 ou 70 ouvrages curieux que comprenait son étrange petite bibliothèque. Plotin et Emmanuel Moscopulus, saint Thomas d'Aquin et Frénicle de Bessie se côtoyaient sur les sombres rayons d'ébène, tandis que les chaises, la table et le bureau étaient jonchés de libelles consacrées à la sorcellerie, à l'envoûtement et à la magie noire telles qu'ils étaient pratiquées au Moyen-Âge, ainsi qu'à toutes ces choses valeureuses et enchanteresses que le monde moderne a répudiées. » Chalmers me sourit de manière engageante et me tendit une cigarette russe sur un plateau curieusement gravé. « C'est aujourd'hui seulement, » me dit-il, « que nous découvrons que les vieux alchimistes et les sorciers avaient vu juste deux fois sur trois, alors que nos biologistes et nos matérialistes se trompent neuf fois sur dix. » « Vous vous êtes toujours moqué de la science moderne, » répliquai-je sur un ton légèrement impatient. « Du dogmatisme scientifique, simplement, » répondit-il. « J'ai toujours été un rebelle, un champion de l'originalité et des causes perdues. » « C'est pourquoi j'ai choisi de répudier les conclusions des biologistes contemporains. » « Et Einstein ? » demandai-je. « Un prêtre des mathématiques transcendantales, » murmura-t-il avec respect. « Un mystique profond et un explorateur du grand soupçonné. » « Vous ne méprisez donc pas totalement la science ? » « Bien sûr que non, » affirma-t-il. « Je me défie simplement du positivisme scientifique des cinquante dernières années. » « Le positivisme de Heckel, de Darwin et de Bertrand Russell. » « Je crois que les biologistes ont lamentablement échoué dans leur tentative d'explication du mystère de l'origine et de la destinée humaine. » « Donnez-leur le temps, » ripostai-je. » Les yeux de Chalmers brillèrent. « Mon ami, » fit-il à voix basse, « votre jeu de mots est sublime. » « Donnez-leur le temps. » « C'est précisément ce que je voudrais faire. » « Mais le biologiste moderne se moque du temps. » « Il en a la clé, mais il refuse de s'en servir. » « Que savons-nous du temps, à vrai dire ? » Einstein estime qu'il est relatif, qu'il peut être interprété en termes d'espace, d'espace courbe. « Mais faut-il que nous en demeurions là ? » « Au moment où les mathématiques nous font défaut, ne pouvons-nous poursuivre en faisant appel à l'intuition ? » « Vous vous engagez sur un terrain dangereux, » répliquai-je. « C'est là un piège qu'un véritable chercheur s'efforce d'éviter. » « C'est d'ailleurs pourquoi la science moderne a progressé avec tant de lenteur. » « Elle n'accepte rien qui ne puisse être démontré. » « Mais vous, je prendrai du hachiche, de l'opium, toutes sortes de drogues. » « Je me ferai l'émule des sages de l'Orient. » « Et alors, peut-être appréhenderai-je. » « Quoi ? » « La quatrième dimension. » « Oh ! Sautiste et ozophique. » « Peut-être. Mais je crois que les drogues amplifient la conscience humaine. » « William James le croyait aussi. » « Et j'en ai découvert une nouvelle. » « Une nouvelle drogue ? » « Des alchimistes chinois s'en sont servis il y a des siècles, mais elle est virtuellement inconnue en Occident. » « Ses propriétés occultes sont stupéfiantes. » « Grâce à elle et aux connaissances mathématiques que je possède, je crois qu'il m'est possible de reculer dans le temps. » « Je ne comprends pas. » « Le temps n'est que notre perception imparfaite d'une autre dimension de l'espace. » « Les êtres humains, tels que nous les connaissons, ne sont que de simples fractions. » « Des fractions infiniment petites, d'un tout énorme. » « Chaque humain est lié à toute la vie qu'il a précédée sur cette planète. » « Tous ses ancêtres font partie de lui. » « Seul, le temps le sépare de ses devanciers, et le temps est une illusion. » « Il n'existe pas. » « Je crois que je comprends, murmurai-je. » « Il suffira pour mon dessein que vous vous formiez une idée très générale de ce que je souhaite atteindre. » « Je désire arracher de mes yeux les voiles de l'illusion dont le temps les a couverts. » « Pour voir le commencement et la fin. » « Mais vous croyez que cette nouvelle drogue va vous y aider ? » « J'en suis certain. » « Mais j'ai besoin que vous m'aidiez. » « J'ai l'intention de prendre cette drogue dès maintenant. » « Je ne peux plus attendre. Il faut que je vois. » Une lueur étrange s'était allumée dans ses yeux. « Je vais reculer, reculer dans le temps. » Il se leva et se dirigea vers la cheminée. Quand il se retourna vers moi, il tenait dans les creux de la main une petite boîte carrée qu'il avait prise sur la tablette. « J'ai là cinq pilules de la drogue Liao. » Le philosophe chinois Lao Tzu l'utilisait et c'est sous son influence qu'il aurait eu la vision du Tao. Le Tao est la force la plus mystérieuse du monde. Il cerne et anime toutes choses. Il comprend l'univers visible et tout ce que nous appelons la réalité. Celui qui appréhende les mystères du Tao voit clairement tout ce qui a été et tout ce qui sera. Allons donc. Le Tao ressemble à un grand animal allongé, immobile. Et son grand corps renferme tous les mondes de notre univers. Le passé, le présent et le futur. Nous ne voyons que des parties de ce grand monstre à travers une fente que nous appelons le temps. En m'aidant de cette drogue, je vais élargir la fente. Je contemplerai la grande figure de la vie, la grande bête, étendue dans sa totalité. Et que voulez-vous que je fasse ? Que vous observiez mon ami ? Que vous observiez et que vous preniez des notes ? Si je recule trop loin, il vous faudra me rappeler à la réalité. Vous pourrez me rappeler en me secouant avec violence. Si j'ai l'air de ressentir une douleur physique aiguë, il vous faudra me rappeler aussitôt. Chalmers, dis-je, je voudrais bien que vous ne tentiez pas cette expérience. Vous prenez des risques terribles. Je ne crois pas qu'il existe de quatrième dimension et je refuse tout net de croire en l'existence du Tao. Et en outre, je ne suis pas d'accord sur le fait que vous expérimentiez des drogues inconnues. Je connais les propriétés de cette drogue. Je sais précisément comment elle affecte la bête humaine et je connais ses dangers. Le risque ne réside pas dans l'absorption de la drogue. La seule crainte que j'éprouve, c'est de m'égarer dans le temps. Vous comprenez ? Je vais aider la drogue. Quand j'avalerai cette pilule, j'accorderai toute mon attention au symbole géométrique et algébrique que j'ai relevé sur ce papier. Il souleva la feuille couverte de figure qu'il avait posée sur ses genoux. Je préparerai mon esprit à un voyage dans le temps. J'approcherai la quatrième dimension avec un esprit conscient avant de prendre la drogue. Ce qui me permettra d'user de pouvoirs occultes de perception. Avant de pénétrer dans le monde de rêve du mystique de l'Orient, j'acquerrai toute l'assistance mathématique que peut m'offrir la science moderne. Cette connaissance mathématique, cette approche consciente d'une véritable appréhension de la quatrième dimension du temps, complétera l'œuvre de la drogue. La drogue m'ouvrira de nombreux horizons stupéfiants. La préparation mathématique me permettra de les comprendre intellectuellement. J'ai souvent eu conscience de l'existence d'une quatrième dimension en rêve, et cela de façon affective, intuitive. Mais je n'ai jamais été capable de me souvenir, une fois éveillé, des splendeurs occultes qui m'avaient été brièvement révélées. Avec votre assistance, pourtant, je crois que je vais pouvoir les retrouver. Vous allez noter tout ce que je dirai quand je serai sous l'influence de la drogue. Quelle que soit l'étrangeté ou l'incohérence de mes paroles, vous nommettrez rien. Quand je me réveillerai, je serai peut-être en mesure de fournir la clé de tout ce qui vous semblera mystérieux ou incroyable. Je ne suis pas certain de réussir. Mais si j'y parviens, ses yeux avaient un éclat étrange. Le temps n'existera plus pour moi. Brusquement, il s'assit. Je vais commencer tout de suite cette expérience. Allez vous placer près de la fenêtre, là-bas, s'il vous plaît, et observez-moi. « Vous avez un stylo ? » Je hochai la tête, l'air sombre, et tirai un Waterman vert pâle de la poche supérieure de ma veste. « Et un bloc, Franck ? » Je grognais et sortis un agenda. « Je désapprouve au plus haut point cette expérience, murmurai-je. Vous prenez un risque effrayant. Ne soyez ni aussi craintif, ni aussi stupide, m'admonesta-t-il. Rien de ce que vous pourrez me dire ne m'arrêtera désormais. Je vous prie de garder le silence, tandis que j'étudie ses figures. » Il prit sa feuille et en examina les figures avec attention. Je regardai la pendule posée sur le dessus de la cheminée qui égrenait les secondes, et une angoisse étrange m'étreignit le cœur au point que je suffoquais. Brusquement, la pendule se tut, Et c'est à cet instant précis que Chalmer s'avala la drogue. Je me levai vivement et m'approchai de lui. Mais ses yeux me suppliaient de ne pas intervenir. « La pendule s'est arrêtée, murmura-t-il. Les forces qui la contrôlent approuvent cette expérience. Le temps s'est arrêté et j'ai avalé la drogue. Je prie le Seigneur afin qu'il fasse que je ne m'égare pas. » Il ferma les yeux et se renversa sur le sofa. Tout le sang avait quitté son visage et sa respiration était devenue pénible. Il était clair que la drogue agissait avec une rapidité extraordinaire. « Il commence à faire sombre, dit-il tout bas. Notez cela. Il commence à faire sombre et les objets de cette pièce sont en train de disparaître. Je les discerne encore un peu à travers mes paupières. Mais ils s'évanouissent rapidement. Je secouais mon stylo pour y faire venir l'encre et écrivis rapidement en sténo, tandis qu'il poursuivait sa dictée. Je quitte la pièce. Les murs s'évanouissent et je ne vois plus aucun des objets. Votre… votre visage pourtant est encore visible. J'espère que vous écrivez. Je crois que je vais faire un grand saut, un saut dans l'espace. Ou peut-être vais-je faire un saut dans le temps. Je ne sais. Tout est sombre, indistinct. » Il demeure assis quelque temps en silence, la tête sur la poitrine. Soudain, il se rédit et ses paupières s'ouvrirent. « Tu es du ciel ! » cria-t-il. « Je vois ! » Il s'était redressé et penché en avant, fixé, tendu, le mur d'en face. Je savais pourtant qu'il regardait au-delà de ce mur et que les objets de la pièce n'existaient plus pour lui. « Chalmers, » m'écriai-je. « Chalmers, dois-je vous réveiller ? » « Non ! » hurla-t-il. « Je vois tout ! » Les milliards de vies qui m'ont précédé sur cette planète se déroulent devant moi en ce moment. Je vois des hommes de tous les âges, de toutes les races et de toutes couleurs. Ils se battent, tuent, bâtissent, danse et chantent. Ils sont assis autour de feux rudimentaires, dans les déserts perdus et gris, et ont pris l'air à bord de monoplans. Ils voguent sur les mers, dans des canaux d'écorce et sur d'énormes bateaux à vapeur. Ils peignent des bisons et des mammouths sur les murs de sombres cavernes et couvrent d'immenses toiles, d'étranges dessins futuristes. J'assiste aux migrations de l'Atlantide. J'assiste aux migrations de lémurie. Je vois des races anciennes, une étrange horde de nains noirs qui progressent irrésistiblement à travers l'Asie. Puis les hommes de Néandertal, têtes baissées, genoux pliés, qui parcourent obscène l'Europe. J'observe le déferlement des Achaéens sur les îles grecques et les premiers balbutiements de la culture hellénistique. Je suis à Athènes et Périclès est jeune. Je me trouve sur le sol de l'Italie. J'assiste à l'enlèvement des Sabines. Je marche avec les légions impériales. L'angoisse et l'admiration me font trembler tandis que défilent les énormes étendards et que le sol frémit sous les pas des astatis victorieux. Un millier d'esclaves nus se prosternent devant moi, tandis que je passe dans une litière d'or et d'ivoire, traînée par des bœufs de Thèbes. Noirs comme la nuit, que des jeunes filles couvertes de fleurs crient « Ah ouais, César ! » que je salue de signe de tête et que je souris. Je suis à mon tour, esclave sur une galère mort. Je vois s'ériger une grande cathédrale. Pierre par pierre, elle s'élève. Et pendant des mois, des années, je suis là et je regarde chaque pierre venir, s'insérer à sa place. On me brûle sur une croix, la tête en bas, dans les jardins parfumés de thym de Néron. J'observe avec amusement et mépris les bourreaux à l'œuvre dans les chambres de l'Inquisition. Je marche dans le plus saint des sanctuaires. Je pénètre dans les temples de Vénus. Je m'agenouille en adorateur devant la Magna Mater. Et je jette des pièces de monnaie sur les genoux nus des courtisanes sacrées qui sont assises. Le visage voilé dans les jardins de Babylone. Je me faufile dans un théâtre élisabétain. Et j'applaudis le marchand de Venise avec la canaille empestée qui m'entoure. J'avance avec dente dans les rues étroites de Florence. Je rencontre la jeune Béatrice. Et l'ourlet de sa robe vient frotter mes sandales, tandis que je la fixe, transportée. Je suis prêtre d'Isis. Et la magie que je pratique étonne les nations. Simon Magus s'agenouille devant moi, implorant mon aide. Et le Pharaon tremble quand je m'approche. En Inde, je m'entretiens avec les maîtres. Et je les fuis en hurlant, car leurs révélations sont comme du sel versé sur des blessures avifs. Je perçois tout. Je perçois tout de tous côtés. Je suis une part de tous les billions qui foisonnent autour de moi. Je perçois la totalité de l'histoire humaine. En un seul instant, son passé et son présent. Si je me penche simplement en avant, je vois encore plus loin, toujours plus loin. Je passe, à présent, par d'étranges courbes et d'étranges angles. Les angles et les courbes se multiplient autour de moi. Je perçois de grands segments du temps à travers des courbes. Il y a un temps incurvé et un temps angulaire. Les êtres qui existent en temps angulaire ne peuvent pénétrer dans le temps incurvé. C'est étrange à l'extrême. Je recule et je recule toujours. L'homme a disparu de la terre. Des reptiles gigantesques se tapissent sous d'énormes palmes et nagent dans les eaux noires et nauséabondes de lugubres lacs. Les reptiles ont disparu à présent. Nul animal ne demeure sur la terre. Mais sous les eaux, je distingue très bien des formes qui se déplacent avec lenteur au milieu d'une végétation en décomposition. Les formes sont toujours plus simples. Maintenant, ce ne sont plus que des cellules isolées. Tout autour de moi, il y a des angles. Des angles étranges qui n'ont pas de contrepartie sur la terre. J'ai effroyablement peur. Il y a un abîme d'existence que l'homme n'a jamais sondé. Je dévisageai Chalmers. Il s'est élevé et agitait les bras d'un air désemparé. Je passe les angles de notre monde. J'approche. Oh, l'horreur brûlante de tout cela ! « Chalmers ! » m'écriai-je. « Vous voulez que j'intervienne ? » Il se cacha vivement le visage de la main droite, comme s'il avait voulu exclure une vision insoutenable. « Pas encore ! » cria-t-il. « Je veux voir ce qui se trouve au-delà ! » Une sieur froide couvrit son front et des spasmes secouèrent ses épaules. Au-delà de la vie, il y a son visage de vin gris de terreur. Des choses que je ne parviens pas à distinguer. Elles se déplacent lentement et passent par des angles impossibles. C'est alors que je me rendis compte de l'odeur qui régnait dans la pièce. C'était une odeur âcre, indescriptible, si nauséabonde que j'avais du mal à la supporter. J'allais rapidement à la fenêtre et l'ouvris toute grande. Quand je revins auprès de Chalmers et plongeais mon regard dans ses yeux, je faillis m'évanouir. « Je crois qu'ils sont sur la voie ! » hurla-t-il. Ils se tournent lentement vers moi. Ils tremblaient de manière horrible. Un instant, ils griffent à l'air de ses mains. Ses jambes plièrent ensuite sous lui. Et il tomba face contre terre, gémissant l'écume à la bouche. Je l'observai en silence, tandis qu'il se traînait sur le plancher. Ce n'était plus un homme. Ses dents étaient découvertes et la salive lui coulait des coins de la bouche. « Chalmers ! » m'écriai-je. « Chalmers ! Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Vous m'entendez ? » Comme pour répondre à mon appel, il émit par saccade des sons enroués qui évoquaient l'aboiement d'un chien. Puis il entreprit une sorte de réptation hideuse en rond autour de la chambre. Je me baissai et le saisis aux épaules. Avec violence, avec désespoir, je le secouais. Il tourna la tête et planta ses dents dans mon poignet. J'étais malade d'horreur, mais je n'osais le relâcher, de crainte qu'il ne se détruisit dans un paroxysme de rage. « Chalmers ! » dit-je tout bas. « Il faut arrêter ça ! Il n'y a rien dans cette pièce qui puisse vous faire du mal. Vous comprenez ? » Je continuais à le secouer et à l'exhorter. Et peu à peu, la folie abandonna son visage. Frissonnant de façon convulsive, il se recroquevia en une masse grotesque sur le tapis chinois. Je le portai jusqu'au sofa et l'y déposai. Ses traits étaient contractés par la douleur et je savais qu'il luttait encore en silence pour s'arracher à d'abominables souvenirs. « Du whisky ! » marmonna-t-il. « Vous en trouverez un flacon dans le secrétaire près de la fenêtre, le tiroir de gauche en haut. » Quand je lui tendis le flacon, ses doigts l'en serrèrent avec une telle force que les jointures en pleuirent. « Ils ont bien failli m'avoir ! » dit-il d'une voix entrecoupée. Il avala le cordial à grande gorgée et son visage reprit peu à peu des couleurs. « Cette drogue était infernale ! » murmurai-je. « Ce n'était pas la drogue ! » gémit-il. Il n'y avait plus de lueur insensée dans ses yeux, mais il avait encore l'air d'un damné. « Ils ont senti ma voix dans le temps ! » se lamenta-t-il. « Je suis allé trop loin ! » « À quoi ressemblaient ces îles ? » dis-je pour ne pas le contrarier. Ils se penchaient en avant et me saisit le bras. Ils tremblaient atrocement. Il n'y a pas de mots dans notre langue pour les décrire. Ils parlaient d'une voix basse et enrouées. On les retrouve un peu dans les symboles du mythe de la chute de l'homme. Et sous une forme obscène que l'on voit parfois gravée sur d'antiques tablettes. Les grecs leur avaient donné un nom qui masque leur noirceur foncière. L'arbre, le serpent et la pomme, ce sont de vagues symboles d'un mystère tout à fait terrifiant. Sa voix s'était élevée jusqu'à n'être plus qu'un cri. Franck ! Franck ! Un acte terrible, un acte indicible a été commis tout au commencement. Avant le temps, l'acte. Et depuis l'acte, il s'était dressé et, comme un hystérique, faisait les cent pas dans la pièce. Les actes des morts passent par des angles dans les recoins obscurs du temps. « Ils sont affamés et assoiffés ! » « Chalmers ! » objectais-je pour le calmer. « Nous vivons en plein vingtième siècle. » « Ils sont efflanqués et assoiffés ! » hurla-t-il. « Les chiens de Tindalos ! » « Chalmers ! Dois-je appeler un médecin ? » « Un médecin ne peut plus m'aider à présent. » « Il y a des horreurs de l'âme. » « Et pourtant ! » « Il se cacha le visage entre les mains et gémit. » « Ils sont réels, Franck ! » « Je les ai vus un effroyable instant. » « Un instant ! » « Je me suis trouvé de l'autre côté. » « Je me suis trouvé sur les pâles et gris rivages, au-delà du temps et de l'espace, sous une épouvantable lumière, dans un silence qui hurlait. » « Je les ai vus. » « Toute la malfaisance de l'univers était rassemblée, dont leur corps est flanqué et affamé. » « Mais avaient-ils vraiment des corps ? » « Je n'ai fait que les entrevoir. » « Je ne puis en être certain. » « Et je les ai entendus souffler. » « C'est indescriptible. » « Mais un instant, j'ai senti leur souffle sur mon visage. » « Ils se sont tournés vers moi, et j'ai fui en hurlant. » « En un bref instant, j'ai fui en hurlant à travers le temps. » « J'ai fui des quintillions d'années. » « Ils ont senti ma voix pourtant. » « Les hommes éveillent en eux des appétits cosmiques. » « Nous avons échappé pour un moment à l'impureté qui nous entoure. » « Ils ont soif de ce qui nous est propre. » « De ce qui est propre, qui a émergé sans tâche de l'acte. » « Il y a une part en nous qui n'a pas participé à l'acte. » « C'est elle qu'ils haïssent. » « N'allez pas imaginer cependant qu'ils soient littéralement, prosaïquement malfaisants. » « Ils sont au-delà du bien et du mal tels que nous en connaissons. » « Ils sont ceux qui, tout au commencement, a été séparés de la pureté. » « Par l'acte, ils sont devenus des corps de la mort. » « Des réceptacles de tout ce qui est impur. » « Mais ils ne sont pas malfaisants dans le sens que nous donnons à ce mot, car à l'intérieur des sphères à laquelle ils se déplacent, il n'y a ni pensée, ni morale, ni raison, ni tort à la manière dont nous le comprenons. » « Il y a simplement ce qui est pur et ce qui est impur. » « Ce qui est impur s'exprime par des angles. » « Ce qui est pur par des courbes. » « L'homme, ou ce qui est pur en lui, est descendu d'une courbe. » « Ne riez pas. » « Ne riez pas, j'entends cela littéralement. » Je me levais et cherchais mon chapeau. « Je regrette infiniment pour vous, Chalmers. » « Je ne vais pas entendre de telles sottises. » « Je vais vous envoyer mon docteur. » « C'est un vieux bonhomme plein de gentillesse et il ne se vexera pas si vous lui dites d'aller au diable. » « J'espère pourtant que vous suivrez son conseil. » « Une semaine de repos dans un bon établissement spécialisé, vous ferez un bien infini. » « Je l'entendais qui riait comme je descendais l'escalier. » « Mais son rire était si amer qu'il me fit monter les larmes aux yeux. » « Quand Chalmers me téléphona le lendemain matin, mon premier mouvement fut de raccrocher aussitôt. » « Sa requête était si extraordinaire, sa voix chargée d'une hystérie si aiguë, que je craignis que toute association ultérieure avec lui n'ait pour résultat l'altération de ma propre santé. » « Présentez un aspect désolé. » « Il est à peine concevable que nous réussissions à leur barrer le chemin, » s'exclama-t-il. « Mais il nous faudra travailler rapidement, Franck. Il y a une échelle dans le couloir. Apportez-la ici tout de suite. Après, vous irez nous chercher un seau d'eau. » « Pour quoi faire ? » murmurais-je. Il se retourna brusquement, le visage empourpré. « Pour mélanger le plâtre, pauvre idiot ! » cria-t-il. « Pour mélanger le plâtre qui sauvera nos corps et nos âmes d'une contamination indicible. » « Pour mélanger le plâtre qui sauvera le monde. » « Franck, il faut faire en sorte qu'ils restent au dehors. » « Qui ? » murmurais-je. « Les chiens de Tyndalos ! » marmonna-t-il. « Ils ne peuvent parvenir jusqu'à nous que par les angles. » « Nous devons éliminer tous les angles de cette pièce. » « J'enduirai tous les coins, toutes les lézardes. » « Il faut que nous parvenions à faire ressembler cette pièce à l'intérieur d'une sphère. » Je sentis qu'il était inutile de discuter avec lui. J'allais chercher l'échelle. « Chalmers mélangea le plâtre, puis pendant trois heures nous travaillâmes. » « Nous remplîmes les quatre coins du mur, les intersections du plancher et des murs, des murs et du plafond, et nous arrondîmes enfin les angles aigus de la tablette de la fenêtre. » « Je demeurerai dans cette pièce jusqu'à ce qu'ils en soient retournés à travers le temps, affirma-t-il, quand notre tâche fut accomplie. » « Lorsqu'ils découvriront que la voie les mène à travers des courbes, ils s'en retourneront. » « Ils s'en retourneront voraces, hargneux et mécontents vers l'impureté qui existait tout au commencement, avant le temps, au-delà de l'espace. » Il appuie à ses paroles d'un signe de tête et alluma une cigarette. « Je suis bien content que vous soyez venu m'aider, dit-il. Vous ne voulez pas voir un médecin après Chalmers, lui dis-je sur un ton de prière. » « Peut-être demain, murmura-t-il. Mais pour le moment, il me faut observer et attendre. » « Attendre quoi, le présège ? » Chalmers sourit d'un air triste. « Je sais que vous me croyez fou, me dit-il. Vous avez un esprit perspicace, mais prosaïque, et vous ne pouvez concevoir une entité dont l'existence ne dépend ni de l'énergie, ni de la matière. Vous est-il pourtant jamais venu à l'idée, mon ami, que l'énergie et la matière étaient simplement des barrières à la perception imposées par le temps et l'espace ? Quand on sait, comme moi, que le temps et l'espace sont identiques et qu'ils sont tous deux trompeurs, puisqu'ils ne sont simplement que des manifestations imparfaites d'une réalité supérieure, « On ne cherche plus dans le monde visible, d'explications mystères et à la terreur de l'être. » Je me levai et me dirigeai vers la porte. « Pardonnez-moi, s'écria-t-il. Je ne voulais pas vous offenser. Vous possédez une intelligence supérieure, mais j'en ai moi-même une surhumaine. Il est tout naturel que je me rende compte des limites de votre compréhension. « Téléphonez-moi si vous avez besoin de moi, lui dis-je. » Puis je descendis l'escalier, deux marches à la fois. « Je vais tout de suite demander à mon docteur de passer chez lui, me dis-je tout bas. » Il atteint de folie furieuse. Son état est désespéré et Dieu seul sait ce qu'il se passera si quelqu'un ne le prend pas dès immédiatement en charge. On trouvera résumé ci-après deux articles parus dans la gazette de Padraigville du 3 juillet 1928. Un tremblement de terre secoue le quartier de la Finance. À deux heures ce matin, une secoue sismique d'une violence inhabituelle a brisé plusieurs vitrines de la Grand Place et a complètement désorganisé les installations de trolleybus et de tramway. La secousse a été ressentie jusque dans les quartiers périphériques et le clocher de la première église baptiste d'Angèle Hill, dont Christopher Wren avait dessiné les plans en 1717. C'est entièrement effondré. Les pompiers s'efforcent, à l'heure actuelle, de circonscrire le sinistre qui menace de détruire la fabrique de colle de Padraigville. Le maire s'est engagé à faire ouvrir une enquête. On s'efforce dès maintenant d'établir les responsabilités dans cette catastrophe. Un écrivain occulte assassiné par un visiteur inconnu, horrible crime à la Grand Place. Le mystère entoure la mort d'Alpin Chalmers. À 9h du matin, aujourd'hui, le corps d'Alpin Chalmers, écrivain et journaliste, a été découvert dans une pièce vide, au-dessus de la bijouterie Smith, oui, chez Isaac, au 24 de la Grand Place. L'enquête du coroner a établi que la pièce avait été louée meublée à M. Chalmers le 1er mai et que ce dernier avait lui-même fait enlever les meubles il y a une quinzaine de jours. Chalmers avait écrit plusieurs ouvrages obscurs sur des sujets occultes. Il était membre de la guilde bibliographique. Il demeurait auparavant à New York, dans le quartier de Brooklyn. À 7h du matin, M. L. E. Hancock, qui occupe un appartement sur le même palier que la chambre de Chalmers, dans la maison Smith-Wish et Isaac, a senti une odeur particulière au moment où il ouvrait la porte pour laisser entrer son chat et prendre son numéro de la gazette de Padridgeville. Il affirme que cette odeur était extrêmement âcre et tout à fait nauséabonde. Il prétend qu'elle était si forte à proximité de la chambre de Chalmers qu'il lui a fallu se boucher le nez pour approcher de cette partie du couloir. Il était sur le point de rentrer chez lui quand l'idée lui vint que Chalmers avait pu oublier par mégarde de fermer le gaz dans sa kitchenette. Très inquiet à cette pensée, il décida de vérifier et quand des coups répétés sur la porte de Chalmers n'eurent aucune réponse, il alla le signaler au gardien. Ce dernier ouvrit la porte à l'aide d'un passe-partout et les deux hommes pénétrèrent rapidement dans la pièce de Chalmers. La chambre était totalement vide de mobilier et Hancock affirme que lorsqu'il jeta tout d'abord un coup d'œil sur le plancher, le cœur lui manqua tandis que le gardien, sans dire mot, allait jusqu'à la fenêtre ouverte et fixait la maison d'en face pendant cinq bonnes minutes. Chalmers était allongé sur le dos, au centre de la pièce. Il était complètement nu, la poitrine et les bras couverts d'un pu bleuâtre. Sa tête reposait, grotesque, sur sa poitrine. Elle avait été totalement séparée du corps et les traits en étaient tordus, les chairs lacérées et horriblement mutilées. Il n'y avait nulle part la moindre trace de sang. La chambre avait un aspect les plus surprenant. Les intersections des murs, du plafond et du plancher étaient couvertes d'une épaisse couche de plâtre. Mais, en certains points, des fragments s'étaient détachés et étaient tombés. Quelqu'un les avait regroupés sur le plancher autour de l'homme assassiné, de manière à former un triangle parfait. Plusieurs feuilles de papier jaune, noircies par les flammes, se trouvaient près du corps. On y voyait des figures et des symboles géométriques fantastiques, outre plusieurs phrases notées à la hâte. Ces phrases étaient presque illigibles et leur contexte était si absurde qu'elles ne fournissaient aucun indice au sujet de l'auteur du crime. « J'attends et je surveille » avait écrit Chalmers. « Je me suis assis près de la fenêtre et je surveille les murs et le plafond. Je ne crois pas qu'ils puissent m'atteindre, mais je dois me méfier des doels. » « Peut-être peuvent-ils, eux, les aider à passer. » « Les satires leur viendront en aide et ils pourront passer par les cercles écarlates. » « Les Grecs connaissaient un moyen d'empêcher cela. » « Il est bien dommage que nous ayons tant oublié. » Sur un autre feuillet, le plus noirci des sept ou huit fragments de papier retrouvé par le brigadier détective Douglas de la réserve de Padritchville, il avait griffonné les phrases suivantes. Grand Dieu, le plâtre tombe. Un choc terrible a ébranlé le plâtre et voilà qu'il tombe. Un tremblement de terre, peut-être. Je n'aurais jamais pu prévoir cela. Tout s'assombrit dans la pièce. Il faut que je téléphone à Franck. Mais arrivera-t-il ici à temps ? « Je vais essayer. Je vais réciter la formule d'Einstein. Je vais. Mon Dieu, ils sont en train de passer. Ils passent. La fumée se raflote des angles des murs. » Selon l'opinion du brigadier détective Douglas, Chalmers a été empoisonné par un produit chimique inconnu. Il a envoyé des prélèvements de l'étrange boubleux retrouvés sur le corps de Chalmers au laboratoire chimique de Padridgeville. Il espère que le résultat de l'analyse jettera une lumière nouvelle sur l'un des crimes les plus mystérieux de ces dernières années. Il est établi que Chalmers a reçu quelqu'un dans la soirée qui précédait le tremblement de terre. Car son voisin a distinctement perçu une conversation tenue à voix basse dans sa chambre au moment où il passait devant la porte pour se diriger vers l'escalier. Les soupçons se portent avant tout sur ce visiteur inconnu et la police s'efforce assidûment de découvrir son identité. Rapport de James Morton, chimiste et bactériologiste. « Cher M. Douglas, le fluide qui m'a été adressé à des fins d'analyse est le plus singulier qu'il m'était donné d'examiner. Il ressemble à du protoplasme vivant, bien qu'il soit dépourvu de certaines substances particulières connues sous le nom d'enzymes. Les enzymes catalysent les réactions chimiques qui se produisent dans les cellules vivantes et, quand une cellule meurt, elles interviennent pour la désintégrer par hydrolyse. Sans les enzymes, le protoplasme posséderait une vitalité persistante, c'est-à-dire l'immortalité. Les enzymes sont, pour ainsi dire, des composantes négatives de l'organisme unicellulaire, base de toute vie. Qu'il soit possible, pour la matière vivante, d'exister sans les enzymes est nier avec la dernière énergie par les biologistes. Cependant, la substance que vous m'avez adressée est vivante et ses corps indispensables lui font défaut. Mon Dieu, monsieur, vous rendez-vous compte des étonnantes perspectives nouvelles que cela va ouvrir ? Extrait de l'Observateur secret du regretté alpin Chalmers Et si, parallèle à la vie que nous connaissons, il existait une autre vie qui ne meurt pas, à laquelle il manque les éléments qui détruisent notre vie, peut-être existe-t-il dans une autre dimension, une force différente de celle qui engendre notre vie, Peut-être cette force dégage-t-elle de l'énergie ou quelque chose de comparable à l'énergie qui puisse passer de la dimension inconnue où, elle, elle se trouve pour créer une nouvelle forme de vie cellulaire dans notre dimension. Nul ne sait si une nouvelle vie cellulaire de cette sorte existe dans notre dimension. Et pourtant, moi, j'ai vu ces manifestations. Je me suis entretenu avec ces dernières. Dans ma chambre, la nuit, je me suis entretenu avec les Doels. Et au cours de mes rêves, j'ai vu leur Créateur. Je me suis tenu sur le rivage incertain, au-delà du temps et de la matière. Et je l'ai vu. Ils passent par d'étranges courbes et d'impossibles angles. Un jour, je partirai en voyage à travers le temps. Et je le rencontrerai face à face. et je l'ai vu dans le temps. Et je l'ai vu Merci.